Allez, action ! Est-ce que tu peux nous expliquer le scénario rapidement ? Bien sûr, c'est un peu une comédie. Comédie porno. Les couscous avec les clientes, les clientes courent après les côtes. Classique, comme dans toutes les salles de sport. J'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Chuck, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, on va assister à un tournage Jackie et Michel. Enfin ! Depuis le temps que je leur fais des clins d'œil dans mes vidéos. Repeat after me. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Perfect. Vous l'aurez compris, nous partons à la découverte de l'univers des films pour adultes. Cette industrie que tout le monde connaît et qui rapporte des millions, mais sur laquelle on se pose encore beaucoup de questions. Pourquoi les acteurs ont choisi ce métier ? Leur famille est-elle au courant ? Quelles sont leurs motivations ? On va répondre à toutes ces interrogations aujourd'hui. Mais attention, rassurez-vous, cette vidéo est tout publique. Vous ne verrez absolument aucune image choquante dans ma vidéo. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir où les trouver. Bande de coquins ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Juste, aujourd'hui je ne vais pas parler très fort parce qu'il y a le tournage qui est juste à côté. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour à tous, je m'appelle Anna, j'ai 28 ans, je suis actrice et réalisatrice de films pour adultes. Je suis également showgirl et webcam girl. Préma Klein, actrice depuis près d'un an. Je choisis un petit peu ce que je veux faire et là aujourd'hui c'est un bon film. Je pense que ça va être très marrant et en plus avec pas mal d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire pas mal d'actions ? Ça veut dire plusieurs scènes hard avec plus ou moins duo, trio. Moi je me présente, je me présente ici à la cour. J'ai 29 ans, je travaille dans le milieu de l'érotisme donc depuis 9 ans. Structiseuse, modèle photoérotique, performeuse et j'avais envie de découvrir autre chose. Je suis photographe maintenant aujourd'hui. Et bien je m'appelle Lucas, je suis réalisateur de films pour adultes depuis presque 20 ans. Et je travaille en tant que réalisateur et producteur exécutif pour Jacques et Michel Elite. Les super productions de la marque. Vince Carter, je suis acteur porno depuis 8 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer le scénario rapidement ? Bien sûr, c'est un peu une comédie, une comédie porno. Le directeur de cette salle qui fait ça un peu dans son coin, sa femme elle a un autre métier qui n'a rien à voir du tout. En frimant, il va se faire tomber une halter sur le fémur. Sa femme va reprendre le contrôle de la salle pendant quelques jours. Elle va tomber sur une équipe de coach. Les clientes sont coquines. Le kiné, il y a une cliente quand même amoureuse. Les coachs couchent avec les clientes. Les clientes courent après les coachs. Classique comme dans toutes les salles de sport. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier toi ? A peu près 9 ans. Comment tu as découvert ce métier alors ? Lorsque j'étais étudiante en droit, une de mes camarades de classe faisait des striptease. C'est vrai que j'étais un petit peu intéressée par ce milieu. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de transgressif. D'interdit un peu. Oui. Et par hasard, je me suis retrouvée sur un shooting à l'accompagner. Et par la suite, j'ai moi-même contacté un réalisateur de films pour adultes. Et j'ai découvert un univers extrêmement bienveillant dans lequel j'ai pu expérimenter plein plein de choses sans jamais me mettre en danger. Du coup, toi, comment tu as découvert alors le milieu du X ? Alors le milieu du X, déjà, je le découvre encore. Avec mon mari, on avait besoin de changement. Et quoi faire quand on aime le sexe ? On aime être vu. On ne savait pas trop. Et puis ce que je joue, il y en a un de nous qui a lancé cette idée. Et effectivement, ça a mûri, mûri. Et on s'est dit, elle est contente. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est votre premier film, c'est ça ? Exactement. En fait, on est partis à Mallorque. Du coup, on a fait des photos sur mon contenu du site Leticia Lacour. Et du coup, on a envoyé à tout ce qui est magazine érotique. Donc, on a eu une réponse. Et en fait, c'était Michel de chez Jackie. Michel, il m'a dit, écoute, je te proposerais bien quelque chose d'autre. Et du coup, comment vous avez réagi quand vous avez lu le mail ? Plutôt bien. Parce qu'on en avait déjà parlé avec Mathieu, en fait. C'est vrai que les films à story, nous, c'est vraiment ce qu'on aime. Film à story, ça veut dire film avec un dialogue, c'est ça ? Exactement. Et du coup, toi Lucas, comment tu es devenu réalisateur ? Je faisais de la publicité. J'avais une petite société, je faisais des sites internet. Et en 99, j'ai eu la chance d'aller chez Hugh Geffner, le patron de Playboy, à la mansion à Los Angeles. Et je suivais un DJ français, un label de musique qui m'avait commandé un reportage, tu vois, où je devais suivre ce DJ un peu partout. Et je devais juste couvrir l'événement qui a duré deux heures dans le jardin de la mansion. Finalement, je suis resté deux jours là-bas. Quand je suis rentré en France, je me suis dit, je veux passer ma vie en peignoir comme ce gars-là. Comment toi, tu as découvert ce métier alors ? Alors moi, je suis découvert ce métier par passion. Je regardais beaucoup de porno et je me suis dit un jour, il faut que je le fasse. Vraiment, j'étais motivé, je me suis dit, il faut le faire. C'est quoi le but de l'heure pour l'instant ? Là, on va juste faire du beauty. C'est juste des images qui sont censées illustrer un peu l'ambiance de la salle. Donc pour se chauffer un peu le matin, le temps que le maquillage se termine, c'est le moment où on prend les premières actrices qui sont prêtes. On commence à leur faire faire un peu de choses qui ne nécessitent pas toute l'équipe. Combien de temps de tournage ça va durer ? Deux jours et demi. Est-ce que tu es un petit dans ta vie ou pas ? Oui, j'ai un petit dans ma vie. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense alors ? Eh bien, il est avec moi pour les bonnes raisons, à savoir pour la personne que je suis, pour les délires constables, pour nos blabla. Et il n'est pas du tout avec moi pour le côté X. Je cloisonne beaucoup en fait, mon métier m'appartient. Il respecte ça donc je suis chanceuse. Ça va être compliqué à trouver non ? C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours de la jalousie, il y a beaucoup d'incompréhension aussi. C'est-à-dire que moi j'ai plus l'impression d'être infidèle lorsque je vais flirter en soirée avec un mec. Parce que là il y a un rapport de séduction qui s'installe. Tandis que lors d'un tournage, je fais mon métier. Du coup Emma, t'as quel âge toi ? Alors moi j'ai 34 ans. Par rapport au milieu à peu près, c'est les mille feux 34 ans ? C'est exactement ça. Est-ce que t'as une famille à côté ? Alors oui, oui, oui. On est mariés depuis 10 ans avec James et on a une petite fille. Comment tes proches, ta famille ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais faire ce métier ? Alors je leur ai pas dit que je voulais le faire parce que je l'ai fait d'abord et ensuite je leur ai dit donc... Comment a réagi votre famille alors quand vous leur avez dit que vous voulez faire un film pour adultes ? Pour l'instant on est discret. Pour l'instant on est discret. Ouais, ils sont pas au courant pour l'instant pour toi ? Pour l'instant c'est très discret. Tu sais qu'après la vidéo ils vont savoir. Une partie de ma famille sait que j'étais en milieu d'érotistes par rapport à la photo. Ouais. Maintenant le film c'est un baguette supplémentaire. Est-ce que t'as un petit stress alors ? En tout cas par contre mes amis... Tes amis vont vouloir voir la vidéo ? Ah mais eux c'est tous des coquins. Qu'ils se soient chiés aux garçons ils m'ont dit ah c'est top. Est-ce que ta famille est au courant de ce que tu fais ? Alors oui. J'étais obligé de prévenir ma famille parce qu'en fait y'avait pas mal de monde dans ma ville où j'ai grandi. On se connaissait tous et tout qu'on commençait à savoir que je faisais ça. Donc je me suis dit que ça revient aux oreilles de ma mère. Je préfère souvent qu'ils lui disent. Comment ta famille a réagi quand tu leur as dit que tu faisais ce métier là ? En ce qui concerne ma famille c'est vrai que c'est toujours un sujet qui est extrêmement délicat. Je le conçois très bien. On ne rêve pas que sa fille fasse du X. Le sexe appartient entre guillemets au domaine du privé. Par conséquent au début ça a été un petit peu compliqué. Mes parents n'ont pas compris surtout. Je faisais des études. Je n'étais pas en manque d'argent. Il y a eu une vraie incompréhension. Il y a eu des froids. Surtout au moment où j'ai décidé de me consacrer réellement au X. Et puis finalement ils ont tout simplement constaté que j'étais heureuse. Que j'étais épanouie. Que j'étais une adulte responsable. Et ils ont accepté tout simplement. En revanche je ne me vois pas très bien d'écrire mes scènes hard à mes parents. Et ce serait extrêmement bizarre. Jacques et Michel en fait ça vient d'où alors ? Michel était instituteur toulousain. Il voyageait beaucoup. Tu as compris les photos elles sont sorties de l'album. Elles se sont retrouvées sur internet parce qu'il avait appris comment faire sa petite page internet et mettre ses photos. Seulement je crois qu'il y avait quelques photos à l'époque dénudées. Et bref ces photos ont cartonné. De gens comme ça nus mais pas une star du X, pas une pin-up, pas une film. Non juste comme ça. Des gens qui étaient pris en milieu naturel on va dire. Et ça a cartonné. Pour résumer ça a été l'un des premiers à mettre des photos nues sur internet. En 99 exactement. En 99. Mais c'est très vite. Voilà un site de photos érotiques. Super ce tenu canon. On va s'amuser un peu sur ce film. On va essayer de les emmener un peu dans les années 80. Tu vois avec les shorts qui remontent un peu comme ça. Ouais ouais très bien. Combien d'acteurs il y aura ? 4 actrices et 4 acteurs. Comment tu fais toi pour être du coup performante tout le temps ? Alors je ne suis pas du tout performante tout le temps. Ce qu'il faut savoir c'est que je ne tourne pas tous les jours. J'ai déjà fait des pauses de 1 an, 2 ans. Les tournages représentent 20% de mon activité. Je consacre du temps à l'écriture en tant que réalisatrice, à la webcam, à plein de choses. Et effectivement les tournages en eux-mêmes restent relativement rares. Lorsque je viens je suis contente d'être là et je suis contente de retrouver tout le monde. Et je suis contente de faire mes scènes. T'es pas là pour te forcer ? Non 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 pour moi, en tout cas c'est mon opinion. Je pense que le X peut être une très très belle aventure mais ça peut aussi être quelque chose de difficile. Je considère qu'il faut être vraiment à 100% là et à 100% bien dans son corps et dans sa tête lorsqu'on vient sur un tournage. Comment c'est passé pour toi la première fois que tu as fait une scène ou un film alors ? Comment tu te sentis ? Déjà en eau smooth avec moi-même, c'était sur le thème des voyeurs avec mon mari, je fais rien sans lui. Soit il m'accompagne, soit il participe. Quoi qu'il arrive il est là. On arrive sur le lieu de tournage, j'ai su que ce que je voulais faire c'était du X. Du coup là on a parlé de Michel qui était prof. Jacky alors c'est qui ? C'est moi. C'était Jacky ? Jacky c'est la personne qui a aidé Michel au début à monter ce site, donc dans les années 99. Et puis très vite ils se sont séparés pour je ne sais quelle raison. Et Michel a continué l'aventure tout seul. Et on laisse, c'est vrai, fantasmer les gens sur qui est Jacky. Ah c'est le mystère un peu. Parce que moi j'avais lu en fait que Jacky et Michel c'était un couple de retraités qui avaient fondé ce site. Et un retraité très coquin alors hein ! Voilà ! Donc si j'ai bien compris, Michel il était prof des écoles, il a créé son site de contribution de photo. Et à quel moment il a arrêté d'être prof en fait ? C'est en 2005, il a totalement arrêté. Le site fallait trop d'ampleur ? Trop d'ampleur, il a fallu recruter au fur et à mesure donc. Et maintenant que t'es acteur, est-ce que c'est la même chose être acteur dans la vraie vie que ce qu'on voit sur internet ? Pas du tout, même s'il y a bien sûr des choses qui sont similaires. Bah quand t'es sur un tournage t'as du monde autour, t'es pas tranquille c'est toi avec ta nana. Moi je viens du monde libertin donc on arrive à faire, pas abstraction mais en tout cas que ce qu'il y a autour soit pas un problème. Et que ce soit limite quelque chose d'excitant quoi. Un tournage important parce que quelqu'un vient découvrir le métier avec nous. Toujours spécial pour nous parce qu'il est important de les mettre à l'aise. Ils vont tout nous donner quand même hein ! Bah alors on s'est déshabillé devant nous, de nous livrer beaucoup de choses. Donc faut qu'ils se sentent bien avec nous. Et on a un principe toujours, on vous explique. Quand vous nous contactez, on vous explique en quoi ça consiste. On vous explique que vous allez être vus hein. La notoriété de JM est assez importante. J'ai jamais fait autant de vues qu'avec mes films que chez moi. Il y a aucune chance que vous ne soyez pas vus. Donc réfléchissez et rappelez-nous. A chaque fois que je fais une présentation du métier, je demande aux gens de me rappeler deux jours après. Réfléchis, parle-en avec ton mari, ta femme, je ne sais pas. Et reviens une fois que t'es sûr. Il y a beaucoup de choses à penser. Comment ça se passe la rémunération alors ? Alors la rémunération c'est le côté un petit peu flou. Souvent nous sommes auto-entrepreneurs ou bien nous avons des sociétés. Mais malheureusement nous n'avons pas de véritable statut. Il y a un grand flou. A mes yeux c'est le seul point noir dans le X. Est-ce que les acteurs, les actrices, ils ont un pseudo ou pas ? Oui tout à fait, les acteurs et les actrices sont très très souvent en pseudo. Je pense même dans 90% des cas. Et bah moi je fais partie des connes qui ont gardé leur vrai prénom. Donc Anna. Paulina c'était uniquement pour protéger le nom de famille. Est-ce que t'es que sur les films ou alors t'as des cams chauds et tout à côté ? Oui. Et du coup comment ça fonctionne alors ? C'est des gens qui font des dons un peu comme sur Twitch ? Je fais participer les internautes qui sont là. Ok. Quand ils veulent avoir quelque chose, tu leur demandes gentiment de mettre le montant adéquat pour aller plus loin. Du coup pour l'instant vous avez pas encore tourné la scène. Vous la tournez tout à l'heure. Comment vous sentez la chose alors ? Super bien. Un peu excitée. En plus quand t'es avec ton partenaire, tu connais la personne, tu sais comment ça va se passer. Donc c'est cool. Et toi Mathieu ? On sent Mathieu un peu plus tendu. L'intention forcément. Donc pour le moment Jacqui et Michel c'est juste un site de photos. Exactement. Et la vidéo alors elle arrive quand ? La vidéo ça arrive en 2007. Il y a aussi un changement technologique. Ouais. C'est la DSL qui arrive. Donc Michel va sentir la chose arriver avec la vidéo et va commencer à monter un nouveau site qui s'appelle TV.TV. Donc les gens c'est la première fois que je viens assister à un tournage donc de films pour adultes. C'est marrant parce que c'est vachement bien organisé. Chacun a son poste et c'est pas comme ça que j'imaginais. Les gens sont plutôt contents, souriant, agréables. Ça ressemble beaucoup à un film normal au final. Bah pour l'instant ouais. Pour l'instant ça ressemble à un film normal. On verra après. Qu'est-ce que tu faisais comme étude alors avant de faire ce métier ? Alors j'ai eu un bac L. Ensuite je me suis orientée vers une fac de droit français, droit russe. Je me faisais clairement chier. Et j'ai été aussi au cours Florent. En fait j'ai eu beaucoup d'études avortées. J'ai réalisé que quelque part le X ça regroupait l'aspect social, l'aspect théâtral aussi quelque part. Parce qu'on le sait qu'on joue n'importe comment mais c'est ce qui est drôle aussi. Est-ce que pour toi c'est pareil de faire l'amour du coup avec ton mari dans un cadre privé ou de faire l'amour avec ton mari dans un film ? Ah bah non ça, rien à voir. Rien à voir ? Rien à voir. Qu'est-ce qui change alors ? Bah t'es vraiment dans un film donc on te dit coupé, action, recommence et ainsi de suite. Même des fois on te coupe et on te dit photo. Ah ouais ouais. Coupé à ce bon bord là, bon bah t'es en... C'est pas la jambe en l'air. Vraiment véritablement tu peux pas avec tes pieds comme si tu tombais ton pied avec ton mari. En gros Jacqui et Michel à la base c'est vraiment des professionnels qui filment des amateurs. C'est plutôt dans un mode reportage, on va vous interviewer, vous allez nous expliquer quelle est votre sexualité et nous la montrer. Tu peux raconter un peu la première fois que t'as fait un film, ton premier film, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé mal. Ah ouais ? Bah le premier tournage tu te mets la pression, beaucoup de monde autour, c'est super stressant et donc le premier n'a pas été du tout mon premier tournage. Un peu comme plein de choses quand tu commences quoi, tu te dis ça va être génial et puis en fait bon bah ça t'a fait peur. Mais après oui ça s'est vite débloqué, c'était super stylé quoi. Emma je t'ai dit de faire du sport ? Allez action ! La fichière première scène, tu le sens bien ? Oui ça va. Est-ce qu'avant chaque film vous faites des tests sur le VIH et les maladies sexuellement transmissibles ? Bien sûr tout à fait, alors en France nous sommes testés tous les 21 jours donc sur le HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis, gonorrhée et chlamydia. Ah oui d'accord c'est précis. Ah oui oui c'est un vrai full test. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rassurant que le mètre que tu péchoues en boîte de nuit, même avec capote. Je me sens bien plus sécurisé sur un tournage. Du coup ça veut dire que des fois on a le droit de mettre des préservatifs et des fois pas ? Suivant les productions et suivant la distribution, quelques fois on en met et d'autres fois non. Est-ce que du coup après des journées de travail, t'as autant envie de faire l'amour avec ton partenaire ou pas ? Si tu veux moi clairement c'est obligatoire. Pour la simple et bonne raison c'est qu'à force d'avoir eu de l'excitation, j'ai pas mon petit jouissement à moi et lui il est là et dormi. D'accord il est là pour finir la journée. Ouais il finit en beauté. Le feu d'artifice. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier film ? J'avais fait un essai en fait, j'avais contacté un réalisateur qui s'appelle John Beirut. Deux jours après je l'ai rencontré, je suis arrivée dans des bureaux. J'ai vu un petit chien se balader, j'ai vu des personnes derrière des ordis. On était très très loin du cliché, de l'orgie, de la cocaïne et des putres. C'était propre quoi ça par exemple. Ah oui, mais complètement c'était un bureau quoi, avec un endroit studio photo. Et il m'a recontacté quelques jours après pour mesure de faire un test. Il m'a annoncé le garçon avec lequel j'allais tourner, pour me sécuriser etc. Quand je suis arrivée sur le tournage et bien j'ai adoré. Je me suis mise nue et ça a été un petit peu une libération. Parce que j'étais moi-même pas parfaite, on s'en fout. Le garçon avec qui j'ai tourné s'est montré extrêmement doux, extrêmement bienveillant. Enfin j'étais amoureuse de lui à la fin. Et j'ai juste eu envie de revenir quoi. Est-ce que à la base vous vous êtes libertin ou pas ? On est pas libertin, on est exhibe, on est voyeuriste. On aime bien mater et on aime bien se faire mater. Du coup moi je suis vachement branché Nana. Mais par exemple mon chéri il est pas encore prêt à me partager en tout cas avec d'autres femmes. Et vient ensuite l'arrivée du fameux slogan que j'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos. Le Merci Jackie et Michel effectivement. Qui est devenu très célèbre. C'est devenu une marque de fabrique. Comment c'était venu en fait l'idée du slogan ? Michel je crois qu'il s'était rendu sur un tournage. Ce jour là la femme qui s'éclate totalement. A la fin de la scène bah elle est là. Ah merci Jackie et Michel. Merci qui ? Alors je sais plus exactement mais merci Jackie et Michel. Ca tombait bien ce petit mot de la fin. Et en plus ce merci fonctionnait bien. Puisque le principe si vous avez un fantasme bah on va peut-être aussi vous aider à le réaliser. Il y a un raisonnement là dedans. 90% du porno consommé est piraté. Alors ça veut dire quoi piraté par qui ? Piraté bah par qui ? Bah par des sites qui viennent, qui se servent et puis après qui vont dire tenez c'est gratuit. Énormément de studios qui ont dû fermer enfin quasiment je crois que c'est 7 sur 10 qui ont fermé dans le monde. C'est comme si toi t'es boulanger demain y'a un gars qui va s'installer à côté qui va dire chez moi la baguette est gratuite toute la journée. Comment tu peux faire ton métier ? Ce petit watermark. Alors watermark c'est comme quand je mets le nom en dessous ma marque hein sur l'écran. Ok. Alors mais les gars t'avais compris il cropait. Tu sais il coupait l'image il la réduisait et puis donc si il a marqué jacquiemichel.tv ça partait. Ok. Alors qu'avec une marque sonore comme ça donc c'est une ruse. Ca veut dire que si on trouvait la vidéo de Jackie et Michel sur un autre site. On entendait quand même Jackie et Michel. Et puis c'est redondant ça revient souvent donc tu commences à te dire mais pourquoi ils disent ça et c'est quoi Jackie et Michel. Donc notre gars il vient de voir une vidéo il a entendu ça et il s'est dit putain j'aime bien le style de ces vidéos là. Mais pourquoi il arrête pas de dire merci qui merci qui. Tu tapes merci qui sur google t'inquiète pas qu'il va trouver. Mathieu patra à côté de toi c'est le kiné de la salle. Mais toi tu peux essayer de voir où il part un peu comme ça. D'accord ? Ok. Allez super. Est-ce qu'avant chaque film c'est toi qui choisis le garçon avec qui tu vas tourner ? Ca dépend des actrices. Certaines filles vont demander de tourner exclusivement avec certains acteurs. D'autres ne vont même pas demander qui est l'acteur. En ce qui me concerne c'est vrai que maintenant j'aime bien savoir quand même. Pour te préparer un petit peu. Oui. Oui oui oui. Et du coup ça dépend aussi de tes goûts c'est ça ? Alors pas du tout. Dans le X je ne vais pas rechercher la même chose que lors d'une soirée. Il y a des acteurs que je trouve ultra canon qui correspondent totalement à mon genre de mec. Et pourtant ça peut être un peu plus compliqué de travailler avec eux. Quelle étude t'as fait toi avant de devenir acteur ? J'étais économiste dans la construction. J'ai fait 10 ans à travailler dans des trucs super sérieux en bureau. Et puis ça a été un peu aussi ça qui m'a déclenché depuis. Il y a quelque chose de plus cool à faire. Combien de films tu fais par mois ? En ce moment j'ai un petit peu réduit parce que je travaille sur un autre projet. Mais sinon j'en fais ouais entre 10 et 15 par mois. Du coup question un peu économique. Vu que les vidéos sont piratées. Comment Jacques et Michel fait un peu pour gagner sa vie un peu ? C'est quoi le modèle économique de la marque ? La marque a pris un tournant en 2012. Comprenant qu'ils avaient une marque. Les français se la sont approprié cette marque. Ouais c'est vrai qu'il y a tout le monde qui dit en soirée. Partout. Merci qui quoi ? J'avais vraiment entendu un DJ l'autre jour le dire dans un mariage. Si tu veux c'est devenu une marque. Donc quand t'as créé une marque comme ça. Tu peux en faire beaucoup de choses. Surtout que ce sont les français qui ont décidé que ça allait être leur marque un petit peu quand même. On va leur donner de quoi porter la marque. Donc des t-shirts. C'est là qu'ils ont décidé de se diversifier avec de nombreux sites internet. Va rendre compte du live show. Il y a aussi des soirées en boîte de nuit. Oula t'es inondé de goodies. Avec des actrices qui viennent faire les folles sur les podiums et tout. C'est assez drôle. Il y a des magazines papier. Il y a 8 ou 9 boutiques. Il y en a à Paris. Aujourd'hui c'est un gros groupe. Il y a 22 CDI et je crois qu'il y a une soixantaine de personnes qui s'attelisent autour. La vidéo aujourd'hui ça représente 30% des revenus du groupe. On va bien serrer. On respire. Au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie. Tu sens que ça brûle ? Tu sens que c'est brûlant ? Ah oui je sens que ça devient brûlant. Nickel. Comment tu vois un peu ton après alors ? Anna future youtubeuse. Peut-être ça. Quand tu étais célibataire et que tu cherchais un copain. Est-ce que les hommes te voyaient un peu du coup comme une fille facile ou pas ? En toute franchise les hommes qui abordent les filles du X. Sont au contraire extrêmement timides et très respectueux. C'est à dire que les personnes qui ne sont pas respectueuses. Ce sont les mecs sur internet clairement. C'est dans les commentaires ça y va. Là les coronesses elles poussent. Dans la vraie vie civile. Je n'ai jamais vu un mec arriver en disant viens chérie je vais te démonter. Non ça n'arrive pas. Non 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 les mecs ils sont ultra timides. Moi j'ai une question pour les gens qui vont regarder la vidéo et qui sont pas forcément acteurs. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour être plus performant ? Pour être plus performant en général ce qu'il faut faire c'est déjà pas faire trop d'excès. Avoir une vie saine un peu comme pour le sport. Donc on se retrouve là dessus. Si tu sors tu fais la fête et tout ça c'est pas là où tu vas être le plus performant. Déjà la vie saine. Et puis après aussi se recentrer sur sa propre psychologie en tant que mec on en parle rarement. On est très psychologique. Et du coup c'est quoi les statistiques un peu les vues alors ? Bah c'est monstrueux. Entre 2 millions et 10 millions de vues pour une vidéo. Il y en a quand même par semaine. Il y en a une par jour. Mais je crois que s'il n'y avait pas eu ce virage en 2012 de se diversifier. Je ne sais pas s'il sera encore là aujourd'hui. Ça c'est mieux ? Ouais bah oui. Mais joli votre bleu les gars derrière. Bravo. Silence. Action les gars. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous qui avez pris l'autre ? Quoi ? Nan nan bah t'as... T'allais en position tout de suite les gars. Quels conseils tu donnerais pour tenir plus longtemps alors ? Longtemps ? J'ai quelques conseils je pense que déjà se soulager avant. Oui. Ça peut aider. Et il y a des crèmes un petit peu comme si elles étaient anesthésiants. C'est des trucs qui s'appellent ça retardateur. Tu perds un tout petit peu en sensation donc ça va te permettre de mieux gérer ton truc. Du coup Anna il y a combien d'acteurs et d'actrices X en France ? Alors en France nous ne sommes pas nombreux c'est compliqué. Les termes d'acteurs je dirais une petite dizaine. Ah ouais ? Oui. Ah ouais c'est pas beaucoup beaucoup. Qui travaillent il y en a peut-être 5. C'est pas évident de trouver des acteurs performants. C'est quoi un acteur performant ? Ce qu'il faut savoir c'est que pour les jeunes hommes qui fantasent un petit peu sur le métier d'acteur X. C'est un métier extrêmement difficile. Il y a une pression qui est énorme puisque la scène toute entière repose sur l'acteur. L'acteur doit donc être en direction. Ce n'est pas évident. Quand il y a du monde autour ? Quand il y a du monde autour dans des conditions qui sont pas faciles. Il peut faire froid. Les positions ne sont pas des positions que vous faites pour le confort mais qui sont là pour l'image. La fille peut faire la gueule. Elle peut ne pas être à autre goût. Enfin il y a tout un tas de choses. Donc à tous les niveaux être acteur X c'est extrêmement difficile. Est-ce que c'est plus dur pour un homme que pour une femme ? Je pense que c'est différent. Un homme sera moins exposé à la critique, à la haine sur les réseaux sociaux. Un homme aura moins de mal à avoir des enfants. C'est quoi la différence entre un Jackie et Michel élite et un Jackie et Michel classique ? Dans l'idée toujours de se diversifier après avoir créé Jackieemichel.tv Il y a eu la VR, la réalité virtuelle avec les casques. Ça existe ça ? Bien sûr. Et c'est bien ? Quand les gens me disent est-ce que c'est bien ? Mais je peux pas te répondre. C'est comme si tu me demandes sauter en parachute c'est bien. Non, fais-le et après quand tu seras au sol tu vas me dire ce que c'est. Pour la vidéo et pour le travail qu'on fait on testera. Élite c'est le label des films à scénario avec une certaine technique. On est dans le film qualité télévision. On a un preneur de son, on a une make-up avec sa salle, on a un coiffeur, une styliste, un caméraman. Et puis il y avait une autre ambition dans Jackieemichel Élite, c'est créer un produit qu'on va pouvoir vendre à l'international. Est-ce que toi t'es une petite dans ta vie ? Ouais, malgré mon travail j'ai toujours été en couple. Comment elle réagit ça alors elle ? Ah c'est bien, si tu l'expliques bien. Ça tourne ? Maintenant concentration. C'est bon qui avait pris le vieux coach ? Oui tout à fait. Ah mais c'est cool parce que mon mari il a dit que j'avais pris un sacré coup de jeune. Ah c'est super parce que mon mari il va être super content. Il arrête pas de dire que j'ai rajouté depuis que je prends des cours ici. Est-ce que t'as déjà eu des relations du coup sentimentales ou amoureuses avec d'autres actrices ? Ouais plusieurs fois dont une qui a duré deux ans avec Anne Napolina. Ah bah qu'on a vu tout à l'heure. Qui était voilà ce soir donc c'est installé, on a vécu une vie totalement normale. Comment on réussit à vivre de ce métier alors ? La première chose c'est d'être pro. De ne pas planter les gens. De se montrer poli avec toute l'équipe. Ce sont des bases mais que tout le monde ne respecte pas. D'aimer ce qu'on fait. Je pense qu'il faut aimer un peu le sexe. Il faut aimer s'exhiber par moments. Il faut avoir un certain goût de la caméra. Chez Jacques et Michel il y a combien de réalisateurs ? En fait le site de vidéos Jacques et Michel c'est une plateforme de diffusion. C'est pas des vidéos qui sont tournées par Jacques et Michel. Alors comment ça se passe ? Et bien demain toi si tu veux réaliser une vidéo et la poster pour la monétiser tu peux. Je vois que ça te fait sourire. Dans ce cas là donc tu as une charte de conduite de travail. Une charte technique. Bah de lumière, du son et surtout t'oublie pas. Merci qui ? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier alors ? Bah écoute bien sûr. Bah oui on en vit assez bien. Est-ce qu'une petite qui fait des films X elle a à chaque fois un orgasme ou pas ? C'est la question. Oh non non. Mais elles ne sont pas non plus tout le temps en train de simuler. Aucun tournage ne se ressemble. Ca dépend de l'acteur, du réalisateur, de la météo. N'oubliez pas la météo c'est super important dans le X. Essaie d'avoir un orgasme quand tu crèves de froid. Ou on s'y transpire comme je sais pas quoi. C'est pas possible. Quand les acteurs se quivent vraiment entre eux ça arrive ce genre de moment. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que du coup quand tu tournes un film tu prends du plaisir ou t'es concentré sur le boulot ? T'es obligé de prendre du plaisir parce que sinon t'y arrives pas. T'es quand même très focus sur plein de détails. Faire attention à la caméra, à l'angle, comment tu positionnes la nana et tout ça. Donc ça c'est un truc où c'est vrai qu'on fait aussi attention. Ah oui effectivement c'est lourd. Normalement vous devez contracter la jambe. Vous sentez que ça chauffe un peu là ? Oh oui ça chauffe beaucoup là. Y'a plus personne ici ? Vous êtes la quecomme dans la langue. Exactement. Oui ! Non mais on peut la prendre. Elle s'amuse c'est le principal. Quelle est la meilleure scène que tu aies faite ? Une nana. On se connaissait pas de trop d'affinités plus que ça. Et au moment où on s'est approché, y'a eu comme des fois t'as avec certaines nanas un vrai feeling physique tu vois. On a même pas eu besoin de parler, c'était charnel. Bien sûr la scène c'est super bien passé. Et après on a continué à se voir pendant des mois et des mois. Du coup Anna combien de partenaires tu as eu alors ? En tout ? Dans ma vie ? En tout tout tout. Sur les tournages ? Tout confondu. On va dire 300. Est-ce qu'il y'a quelque chose que t'as déjà refusé ? Oui ! Alors là j'en ai une. Ah ! J'ai refusé de faire une scène avec une sexe d'oil ou plastique d'oil. Une poube gonflable ? Ouais voilà avec les poupées. Ça j'ai clairement refusé. Et du coup t'as une anecdote rigolote à raconter ? Alors rigolote oui mais oui et non. Enfin ça dépend d'où tu te places. Le performeur a voulu que gentiment je lui lèche les doigts de pied. D'accord. Pardon j'en rigole encore mais c'était pas drôle. Il t'a dit quoi ? Il t'a dit lèche mes doigts de pied. De cette manière en plus tu le ferais très bien d'ailleurs. Donc les réalisateurs de Jackie et Michel ne sont pas salariés de Jackie et Michel. Et chacun poste leurs vidéos qu'ils veulent. Exactement. Ce sont tous des indépendants. Alors moi je suis un producteur exécutif. Producteur réalisateur exécutif c'est à dire que soit je travaille à la commande. Ou soit je vais produire un contenu moi même et après leur proposer. Mais je travaille pas pour eux. On se bien respirer c'est important de respirer. Ça travaille en profondeur. Comment tu vois l'après-porno alors ? Moi clairement en fait je vois pas d'après-porno. Je veux que ce soit ma vie entière dans ce métier là. Alors travailler le plus longtemps possible dans ce milieu là. Maintenant les gens je vais vous donner mon propre ressenti sur tout ça. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. Car je voulais vraiment vous proposer quelque chose d'intéressant. Ma mission était vraiment de vous informer sans juger sur cet univers. Dont on ne connait que la partie visible de l'iceberg. Et j'ai eu la surprise de découvrir un univers vraiment accueillant. Qui rigolaient bien mais qui étaient surtout respectueux. Les acteurs quant à eux étaient vraiment attachants, drôles et complètement décomplexés. Ça se voyait vraiment qu'ils faisaient ce métier par passion et de leur plaiguer. J'insiste juste sur le fait que les films pour adultes sont réservés aux plus de 18 ans. Au final la team shape il faut garder en tête que chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'est personne pour juger ce que les autres font. Il faut donc respecter le choix de chacun. Alors surtout dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Mettez un pouce bleu juste en bas pour encore plus de vidéos incroyables. Et maintenant les gens abonnez vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Et regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Quant à nous on se revoit dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Alors certes n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. BOUM !